La coopération intégrale et la mise en semblée d'idées pour soutenir l'action rélévatrice de la RDC prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Le président Tshisekedi a un voyage très important à les États-Unis la prochaine semaine. On doit essayer de voir comment on peut améliorer et fortaliser la coopération de défense et de sécurité entre nos deux pays, les États-Unis et la RDC. Le ministre de la Défense nationale à l'Intérim, Michel Bongongo, a conduit cette séance dans un climat détendu et Mike Hammer a rassuré au sortir de cette réunion qu'entre Kinshasa et Washington, les relations sont au beau fixe. On va discuter comment on peut faire les choses ensemble pour améliorer la situation de sécurité et pour promouvoir la paix à l'est des pays. On va développer la professionnalisation aussi de la FRDC et on va travailler avec les intérêts communs que nous avons ici. L'invertissement américain qui peut venir pour générer de la prospérité pour le peuple congolais. Je suis très optimiste qu'on puisse avoir de la bonne coopération entre Washington et Kinshasa. Le chef de l'État congolais est attendu d'ici quelques semaines à la Maison-Blanche. Les hauts cadres des forces armées de la RDC annonnent étudié les contours au cours de cette séance joyeuse du travail. Les opérations de contrôle routier se sont poursuivies ce jeudi à Kinshasa et ses environs, lancées par la police nationale congolaise. Cette démarche vise à renforcer la sécurité routière et à mettre hors d'état de nuire tous ceux qui commettent des forfaits au moyen des engins automobiles. Et concerne les plaques d'immatriculation de tous les véhicules, y compris ceux des particuliers dotés de gyrophares. Pour l'heure, plus de 100 véhicules sans plaque d'immatriculation ont déjà été saisies. La loi n'a pas de couleur. C'est l'ordre du commandant suprême. Ni l'autre côté de la loi, il doit enlever les bâches dans les véhicules. Les bâches, les plaques doivent être visibles. Ces opérations visent en premier temps les engins dont les plaques d'immatriculation sont bâchées ou cachées, les engins portant des plaques d'immatriculation d'autres identités et les engins sans plaque d'immatriculation. Le policier est déployé dans différents carrés fours de la ville de Kinshasa et pour contrôler jour et nuit chaque véhicule et voiture, s'assurer de la conformité des documents par rapport aux plaques. Voilà, c'est ce qui justifie la tournée du commissaire provincial de la police de la ville de Kinshasa dans tous les points chauds, ainsi que ses adjoints pour s'assurer que les opérations se déroulent sans dérapage. Ils commandent, contrôlent et corrigent et tout va bien, comme le témoigne ici l'un de ses adjoints. Il n'y a pas de loi pour les officiels, il n'y a pas de loi pour les non-officiels. Une loi reste une loi. Le général a été clair. Nous allons descendre au surterrain. Les véhicules plaques bâchées, les véhicules qui ne possèdent pas de plaques, les véhicules sans plaques, tous ces véhicules doivent être arrêtés. Tous les récalcitrants verront leurs engins émenés à la fourrière où non seulement devront se mettre en ordre, mais payer des fortes amendes avant de récupérer l'engin. Six sociétés, dont quatre d'assurance et deux de courtage, ont été agréées ce 28 mars à Kinshasa par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances en RDC, ce qui marque l'effectivité de la libéralisation du secteur des assurances au pays et ouvre une nouvelle ère dans ce secteur. Ces agréments interviennent après l'étude minutieuse des dossiers de ces opérateurs. Dévant la presse, l'annonce est faite par le directeur général de l'autorité des régulations et de contrôle des assurances en RDC. Je voudrais aujourd'hui vous annoncer officiellement que l'autorité de régulation et de contrôle des assurances en RDC du Congo a fait un cible à octroyer les premiers agréments et les autorisations à six opérateurs d'assurance. Les dés sont jetés et ouvrent une nouvelle ère dans ce secteur, installent la concurrence et cassent le monopole étatique. Ces nouvelles sociétés agréées sont donc Activa Assurance RDC, Société Financière d'Assurance du Congo, Société Financière d'Assurance Congo, Raussure, L'AFSA, en qualité des sociétés d'assurance, puis deux autres sociétés de courtage d'assurance. Ces nouvelles sociétés ont maintenant le droit d'ouvrir des produits plus innovants et des services d'assurance adaptés, inclusifs, de même que nos plaidés en toute légalité sur toute l'étendue du territoire national dans le respect strict de la loi 15-2005 du 17 mars 2015, portant au point des assurances. Le pays pourra ainsi bénéficier de son fort potentiel et même se démarquer sur le marché mondial des assurances. Donc ce sont des sociétés qui vont offrir des produits d'assurance non-vie et des produits vieux. Également, nous avons annoncé qu'il y a deux autres opérateurs qui sont des sociétés de courtage qui vont également arriver sur le marché qui ont été autorisées par l'ARCA, donc il s'agit de Gras Savoie et également la société A&B Insurance. Avec ces nouveaux opérateurs et d'autres qui arriveront au fur et à mesure, la concurrence annonce rude, mais très bénéfique dans un pays où il n'existait qu'un seul opérateur dans le domaine des assurances depuis 50 ans. La commune de Kissinso, autrefois considérée comme la plus reculée et de 24 communes de la ville de Kinshasa, sera bientôt accessible, non pas par mon tour, mais c'est devenu le cas depuis un certain temps mais par véhicule, ceci grâce aux travaux de construction d'une route moderne en cours baptisée Boulevard Fachi. Cette route mettra fin au détour qu'ils effectuent, eux, certains habitants de Kissinso et Matete. Enclavée depuis plusieurs décennies, la commune de Kissinso, l'une de 24 qui est contre Kinshasa, la capitale, sera bientôt accessible au véhicule grâce aux travaux de construction d'une route moderne en cours. Avec un maître d'oeuvre, l'office de voirie et drainage EVD, cette route, qui part du rond-point de l'intendance générale de l'université de Kinshasa, traverse le quartier Manzalemba, la commune de Kissinso, pour ressortir par la commune de Matete. Une route qui permettra d'enseignement le développement des six coins de la capitale. Une route qui permettra le développement économique et social mais également culturel des six coins de la capitale. Baptisée Boulevard Fachi par les usagers, précisément par le conducteur de moto-taxi, appelée communement Ouïwa, et cette route mettra fin au détour qui les fêtue. Certains habitants de Kissinso et Matete qui fréquentent l'université de Kinshasa ici environ. Et la ville de Mbandaka a fait face à des fortes pluies qui ravagent tout sur leur passage. La dernière date a été enregistrée dans la nuit de mardi à mercredi causant ainsi des dégâts matériels importants. L'autorité urbaine ainsi que la population lance pour se faire un appel pressant au gouvernement central pour contenir ces catastrophes. Après la pluie vient les beaux temps. Cet adage ne s'applique pas en Mbandaka dans la province de l'Équateur. La pluie qui s'est abattue dans la nuit de mardi à mercredi en est la preuve. Faire face à cette catastrophe humanitaire pour la province de l'Équateur qui a été dévastée par une pluie torrentielle où presque tous les quartiers de la ville de Mbandaka ont été touchés devant violents qui emportent les toitures des édifices publics et privés. Le soutien du gouvernement central s'impose. Pour le maire de Mbandaka qui a sillonné les quartiers touchés pour s'imprégner de la situation a rencontré sur terrain une population qui ne sait à quel sens se vouer. Dans le chapitre de l'élection le DPS vient de mettre en place les commissions nationales de discipline et celles de l'audit financier pour tabler en procédure d'urgence sur les allégations qui pèsent sur ces députés provinciaux après les élections sénatoriales et celles des assemblées provinciales. La cérémonie s'est déroulée aujourd'hui à la résidence du feu Etienne Chissikedi. Engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les antivaleurs l'UDPS n'entend pas consacrer l'impunité en son sein. Déçu par la trémée Grémoisson au sénatorial et par sa faible représentation au bureau des assemblées provinciales l'actuel parti au pouvoir met en place deux commissions pour se pencher sur le dossier en urgence et prendre des sanctions contre ces députés présentés comme corrompus. L'UDPS est un parti démocratique tous ceux qui sont soupçonnés ou tous ceux qui se sont lancés dans cette mauvaise stratégie pour détruire l'UDPS doivent venir comparaître devant la commission nationale de la discipline qui a la seule compétence au niveau du parti pour poursuivre tout combattant tout membre de l'UDPS disciplinairement. Pas de temps à perdre les deux commissions réunies au sein de la convention démocratique du parti se mettent au travail dès ce week-end. De demain le président de la commission des disciplines va lancer les invitations à tous les douze députés de Kishasa à tous les membres de l'exécutif qui se sont sentis cités ou s'abordés dans les dossiers de corruption ils seront devant la commission des disciplines pour donner leur version de fait ainsi que leurs moyens de défense. La convention démocratique du parti appelle par ailleurs les autorités compétentes à annuler les résultats des élections des assemblées provinciales et des sénateurs car émaillés selon elles des corruptions. Du bureau de la convention démocratique du parti à le droit législative nationale et provinciale à Yumbi dans le Maïdombé l'entend peut-être vers l'annonce d'un report des élections raison de ce probable changement la résurgence des violences intercommunautaires. Jean-Baptiste Itipo directeur de communication de la centrale électorale nous en dit un peu plus. Sauf changement des dernières minutes nous travaillons dans l'essence d'atteindre l'objectif de l'organisation des scrutins combinés directs législatifs nationales et provinciales à Yumbi à la date du 31 mars 2019 c'est-à-dire le dimanche prochain. Les collègues qui sont sur le terrain poursuivent avec les différentes opérations des déploiements sur le plan logistique des formations mais aussi de la délégance des duplications des cartes électrières à ceux des compatriotes qui ont perdu l'air carte. Nous travaillons dans l'objectif du 31 mars 2019 comme je l'ai dit d'obchangement des dernières minutes. Ça suffit simplement que le ministre a émis un avis il appartient maintenant aux autorités de la CNI de voir qu'ils peuvent rencontrer la vie émise par le ministre ou aller de l'avant et voilà c'est ce qui a fait que je dis simplement sauf changement des dernières minutes mais au moment où je vous parle nous poursuivons pour atteindre l'objectif du 31 mars 2018. Restons dans cette province pour parler de ce soutien de la population de Chouéa Michel Bompany alors que les dossiers de recours sont actuellement au niveau de la cour constitutionnelle et bien quelques candidats malheureux refusent d'accepter la situation d'être dans cet élément. Contrairement aux allégations qui sont actuellement distillées sur les réseaux sociaux et autres médias le calme règne à Oshui dans le Mindombe. Oui à Oshui à ce moment il y a du calme qui règne les élections ont eu à toute sérénité la CNI a publié les résultats provisoires en proclamant un candidat provisoirement élu les insatisfaits ont saisi la cour constitutionnelle à cet effet. Le bruit qui court en ce moment serait en fait une pure et simple manipulation absurde de l'opinion. Le candidat indépendant malheureux Dr Bassake qui est actuellement en train de mener une bataille juridique au niveau de la cour constitutionnelle alerte à tort au nom de la population un remix du malheureux drame survenu Ayoubi il y a quelques mois. Il n'y a pas de frustration au sein de la population même ce matin nous avons parlé avec les autorités sur place pour preuve vous verrez les images après la publication des résultats provisoires par la CNI la population est allée chercher les candidats qui ont été provisoirement proclamés élits pour manifester la joie et l'attachement à ces candidats certainement il peut avoir obtenu 11 000 voix mais c'est un candidat indépendant conformément aux dispositions de l'article 118 de la loi électorale la linéa 3 et 4 on dit qu'il ne peut obtenir un siège que celui qui a obtenu les seules nationales sur le plan national 1% des souffrages exprimés mais lui en tant que candidat indépendant même s'il avait obtenu 20 000 voix il n'aurait pas eu un siège dans cette circonscription car il n'y a pas été le siège sur le plan dans ses déclarations sur les réseaux sociaux le docteur Basaké s'appuie sur une partie de la loi pour justifier son recours Michel Bompini-Balinga lui reste serein et s'appuie sur le soutien et la confiance lui accordée par tout au chouet qu'il compte servir la tête haute et après la publication des résultats des élections législatives l'autorité morale du parti travailliste élue de la circonscription de Mohamba a communié avec sa base Steve Bicay a échangé avec ses électeurs de la commune de Kysanso question pour lui de les remercier pour le choix porté sur lui L'objectif de cette démarche pour le président national et autorité morale du parti travailliste est d'exprimer sa gratitude à ses électeurs qui lui ont fait confiance lors de scrutins du 30 de septembre dernier Steve Bicay a entamé cette campagne par la commune de Kysanso où il avait obtenu beaucoup de voix dans cette ambiance festive les militants et sympathisants du parti travailliste ont pris d'assaut l'espace Vendamme où la cérémonie a eu lieu La population de cette commune a demandé à Steve Bicay de prendre sa responsabilité pour parler au nom de cette commune en particulier de la circonscription électorale des monts en banque générale à l'assemblée nationale sans embâche ils ont baptisé Bicay le roi et le foumou foumou de la commune de Kysanso S'il y a des rois à Kysanso dirège vous devenez le roi de ces rois là S'il y a des foumou yabang à Moyo vous devenez les foumou de tous les fous En repense à cette lourde responsabilité Steve Bicay a d'abord remercié la population de Kysanso qui lui a voté massivement avant de promettre son engagement pour la défense de cette municipalité Je vous remercie à mon remercie à mon soutien à mon soutien à Kysanso pour les gens qui m'ont à Kysanso électorale à mon soutien Cette cérémonie a été sanctionnée par un geste de coeur des mamans de l'interfédéral du parti travailliste qui ont remis deux cadeaux à maman Marielle Bicay épouse de Steve Bicay venue elle aussi partager la joie avec la famille du parti travailliste Les Katangais appelés à l'unité après les élections législatives et provinciales l'appel émane de la fondation Katangais après échange entre son président Raphaël Moutouta et une délégation de la jeunesse de cette organisation vivant ici à Kinshasa Les probables séquelles laissées par le déroulement des dernières élections dans le grand Katanga doivent vite penser Cela est un impératif pour Raphaël Moutouta Le président de la fondation Katanga en séjour à Kinshasa en séjour à Kinshasa s'est entretenu pour se faire avec les jeunes de son organisation Il était question de venir leur apporter un message C'était un message de paix un message de l'unité Nous devons renforcer l'unité katangaise pour qu'on puisse se ressusciter se ressaisir aussi à l'identité katangaise Vous savez dans notre pays nous avons connu beaucoup d'événements Il y a eu des élections qui étaient organisées au niveau présidentiel au niveau sénatoriel Nous sommes passés en revue pour voir comment nous irons de l'avant tout en conservant notre identité et notre unité katangaise Les jeunes doivent rester vigilants et barrer la route à toute velléité de division des fils et filles d'où qu'elles viennent La solidarité devrait donc rester le maître mot pour le bien du grand Katanga Un grand Katanga un et indivisible en dépit de son démembrement c'est aussi le souhait des jeunes Je vais lancer particulièrement un message à la jeunesse d'être encore très vigilant et surtout que leur structure est animée par un monsieur très fort il est très courageux un monsieur intègre et humble monsieur Kaboulot il est là Les Katanga restent un et indivisible que vous soyez du Haut Katanga du Haut Lomami du Lualaba ou du Tanganyika nous sommes tous Katangais Cet entretien intervient quelques jours après une grande réunion de la coordination Katangais de Kinshasa sous directive de Célestin Bouillou il était alors également question d'unité On va passer au rappel des titres Législative nationale et provinciale Ayumbi dans le Maïndomé l'entend peut-être vers l'annonce d'un report des élections raison de ce probable changement la résurgence des violences intercommunautaires L'UDPS vient de mettre en place les commissions nationales de discipline et celles de l'audit financier objectif tabler en procédure d'urgence sur les allégations qui pèsent sur ces députés provinciaux après les élections sénatoriales et celles des assemblées provinciales On a également parlé des travaux de construction d'une route moderne dans la commune de Kissinso baptisée boulevard Fachi par les usagers et bien cette route facilitera l'accessibilité dans la commune 6 sociétés dont 4 d'assurance et 2 de courtage ont été agréées ce jeudi à Kinshasa par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances en RDC ce qui marque l'effectivité de la libéralisation du secteur des assurances au pays et ouvre une nouvelle ère dans ce secteur Ne quittez pas vos sièges dans un instant ce sera la Rebut Presse Sous-titrage ST' 501